Aujourd'hui, Lionel Arsac a la lourde responsabilité de superviser une opération de sauvetage peu banale. La réalisation de la copie de cette statue qui représente la déesse Cérès. Elle est trop abîmée pour retourner dans les jardins. Cette équipe de statuaires mouleurs prend aujourd'hui l'empreinte de l'original. Ça m'impressionne parce que l'oeuvre est quand même entièrement couverte, c'est de l'élastomère, c'est ça ? Exactement, oui. Et en même temps, il y a une certaine beauté de regarder les coulures comme ça partout. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que l'original est dessous. Je trouve ça angoissant, mais bon, je sais que ça ne craint rien. L'élastomère est une matière à la base un peu visqueuse qui prend au micron près le moindre détail de la statue. Donc si jamais il y avait le moindre petit défaut, la moindre petite fleur, une boucle ou autre, on le mettrait par exemple sur la main, ça prendrait toutes les empreintes digitales de la main. Cette oeuvre, on sait que Louis XIV, quand il l'a vue, se serait exclamé que c'était une des plus belles femmes qu'il ait vues. Et en effet, c'est un des chefs-d'oeuvre de Poultier. On reconnaît toute la grâce de cette femme, comme ça qu'il tient une gerbe de blé. C'est vraiment la personnification de l'été. Adélaïde a la chance de commencer son apprentissage sur ce chantier. C'est son tout premier chantier. C'est mon premier chantier, donc c'est la première fois que je touche un original et que je suis en contact vraiment avec un original. Et alors ? C'est hyper enthousiasmant, c'est impressionnant et c'est vraiment un super métier. C'est hyper enthousiant et c'est timide. C'est hyper enthousiant. – Sous-titrage FR 2021